Alors bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur tv et radio de vie donc on est ici au 24 rue charles pourrier suite à la session de didascos qui s'est clôturé ce soir sur l'histoire de l'église et je suis en compagnie d'une sœur qui habite à corbeille et sol juste à côté donc christine bonsoir oui bonsoir donc vous sortez là fraîchement de la session fraîchement de la session oui effectivement j'ai voulu participer à cette session parce que j'ai à coeur de j'avais à coeur de connaître l'histoire de l'église chose que j'avais déjà fait une première fois en m'inscrivant une session didasco histoire de l'église ici même et je peux dire que c'est c'était pas du tout la même chose en fait c'était deux c'était même pas comparable en fait parce que la première session je venais tout juste d'être converti et j'avais envie de connaître l'histoire de l'église connaître mon histoire donc je m'étais inscrite et le premier jour je vais pas vous mentir je me suis ennuyée parce qu'il y avait que des dates des dates des dates mais j'ai encore mes notes j'ai encore mes notes et attendez je vais vous donner un exemple on avait parlé du fondement de la société moderne retour de l'église des paroles méthodistes des dates 1789 ouais en fait des dates des dates des dates des et qu'est ce que vous en avez retenu rien la seule chose que j'ai retenu je me suis dit c'est pas comme ça que je vais apprendre la bible du coup j'ai dit bon je laisse tomber tant pis si le seigneur doit m'enseigner ben il donnera des versets quand il faut et quand il faut quoi j'ai essayé tomber je me suis dit bon tant pis vous aviez fait toute la semaine du coup j'ai fait toute la semaine par respect par respect c'est parce que je m'étais inscrite donc j'ai fait toute la semaine par respect mais chaque jour je me disais peut-être que demain ça va être mieux mais en réalité non c'était c'était pire j'ai rien retenu parce que c'était que des dates et je venais tout juste d'être converti donc je me retrouvais pas donc j'ai laissé tomber et au fil de ma conversion je me suis dit bon mais il faut je peux pas quand même rester comme ça on ne connaissant pas la parole donc petit à petit je lisais la bible et je me suis dit bon je me relance à nouveau je m'inscris à une session je me suis inscrite à d'autres sessions et je suis dit bon vas-y je m'inscris je retente après si ça passe ça passe tant pis ça passe pas et je me suis réinscrite et ne voit-il pas que ça n'avait rien à voir ça n'avait rien à voir ça n'avait rien à voir au cours des sessions j'apprenais des choses je me sentais libéré je me l'avant dernière session je me suis senti vraiment libéré on va dire du catholicisme l'avant dernière session c'était la croix et la croix ouais c'était oh c'était fort parce que je voyais pas la croix comme ça nous on nous avait enseigné la croix comme un bout de bois et que dieu était mort sur la croix basta lors de cette session là je peux vous dire que j'ai eu mal j'ai eu mal j'ai eu mal mais j'ai continué parce que en fait jésus il est bon j'ai pêché dans ma vie j'ai été jeune j'ai fait des choses que je demande pardon au seigneur j'ai j'ai j'étais dans l'impudité je suis sortie avec un homme marié je vivais en couple avec un homme marié j'ai fait des choses je ne suis pas parfaite je suis pas là pour dire que je suis parfaite. Mais le Seigneur est venu me sortir dans tout ça. Et j'ai eu envie d'aller de plus en plus, de connaître Dieu. J'ai envie de le connaître. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que je suis retournée à cette session, l'histoire de l'Église. Mais on a vraiment fait l'histoire de la vraie Église parce qu'on s'est basé sur la Bible. Sur la Bible. Et quand le frère, je bénis le Seigneur pour lui, quand le frère enseigne la parole, rien ne reste, on va dire, rien ne reste incompris. Rien ne reste incompris. Moi, je ne connais rien à la Bible. Je ne connais pas les versets, mais quand il lit un verset, on voit les choses différemment parce que Dieu parle à travers lui. Dieu parle à travers lui et je bénis le Seigneur pour lui parce que comme j'avais dit une fois, je demande pardon encore parce que je n'aime pas les Africains parce qu'il y a trop de magie, trop de trucs. Et le Seigneur m'a fait revenir à la parole par un Africain. Donc, rien ne se fait par hasard. Et quand des fois, il lit des choses, mais je me dis, mais Seigneur, mais je n'avais jamais vu ça comme ça. Mais tu fais rien, mais rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Et je peux vous dire que j'ai, quand j'ai, quand on, quand on, quand on apprend la parole, on ne peut pas rester insensible, on ne peut pas continuer à vivre comme on vivait avant. quand Dieu parle à travers ce frère, on ne peut pas, je ne sais pas, je me demande comment les gens font pour continuer à pécher, comment. Moi, j'aurais pu dire, j'étais avec un homme marié, oui, je l'aimais, j'ai fait un enfant avec lui, certes, mais quand j'ai pris connaissance de la parole, je lui ai dit, je t'aime, mais j'adore Dieu. J'adore Dieu. Mon bébé avait neuf mois. J'ai galéré. J'ai souffert des nuits. J'ai souffert parce que lui, c'était la nuit qu'il souffrait du bébé et moi, c'était la journée. Je peux vous dire que j'ai dégusté parce que l'enfant pleurait la nuit. Il ne voulait même pas que je le touche. En tant que maman, on avait mal. J'ai dit, Seigneur, c'est pour toi que je fais ça. C'est pour toi, c'est toi que j'ai choisi. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Et je vous assure qu'il y a des moments où c'était difficile. Il y a des moments où je ne dormais pas la nuit. Je devais aller travailler le lendemain. Je pleurais. J'avais l'enfant sur mes bras. Je pleurais. Mais le Seigneur m'a guérie. Le Seigneur m'a béni. Il m'a délivrée. Et je peux... Des fois, j'ai tellement mal parce que je souffre de la jambe. J'ai tellement mal. Mes enfants me disent, « Maman, tu ne pourras pas aller travailler comme ça le lendemain. » Je dis, « Oui, je pourrais aller travailler parce que c'est Dieu qui permet que j'aille comme ça. » Donc, je bénis le Seigneur. Je le bénis doublement pour la jeunesse parce que je crois qu'il fait un travail avec les jeunes. Et ça, je suis contente. Et j'ai ma fille qui est en train de se convertir. Et elle m'a dit, « Maman... » Elle était là aujourd'hui ? Oui. Elle m'a dit, « Maman, je ne pense pas que si trois, tu t'étais sacrifiée, que moi, j'aurais suivi ce chemin-là. » Donc, j'invite vraiment... Et moi aussi, je vais confesser le fait aussi que c'était compliqué avec elle. C'était compliqué avec elle parce que c'était tout le temps... On se disputait, mais... On n'arrivait pas à se comprendre. On n'arrivait pas à se comprendre. On n'arrivait pas. Et je disais, « Seigneur, quand est-ce qu'un homme va l'emmener ? Quand est-ce qu'elle aura un copain qu'elle puisse me libérer ? » Parce que c'était dur. Et je bénis le Seigneur. Et je demande pardon. J'ai demandé pardon à Dieu parce qu'elle est encore vierge. J'ai demandé à Dieu pardon parce que j'allais l'envoyer dans les pattes de l'ennemi. Et le Seigneur, il était là. Il était là. Donc, il a empêché tout ça et je le bénis jusqu'à maintenant. Elle est vierge. Et je bénis le Seigneur parce qu'elle est en train de se convertir. Elle est en train de chercher Dieu. Elle cherche Dieu. Je bénis le Seigneur. Quand je vois les jeunes filles, des fois, elle me dit, « Maman, tais-toi, tais-toi, tais-toi. » Parce qu'elle me connaît déjà. J'arrive pas à voir une jeune fille habillée n'importe comment et ne pas lui dire qu'elle est mal habillée, ne pas lui dire que son corps est dévoilé. Elle dit, « Maman, tais-toi, tais-toi. Tais-toi, mais j'arrive pas. » Elle me dit, « Dieu connaît, tais-toi. » Mais j'arrive pas. J'arrive pas à ne pas parler aux jeunes filles de Dieu parce que si moi, on m'avait appris ce Dieu-là, le vrai, le vrai, le vrai, le vrai, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas fait. Et vraiment, les jeunes, gardez Dieu. Gardez-le avec vous. Vous aimez vos portables. Donnez à Dieu la place. Aimez Dieu comme vous aimez vos portables parce que vos portables, vous ne vous imaginez pas sortir sans votre portable. Ne sortez pas sans Dieu. Gardez Dieu avec vous. Qu'il soit présent avec vous parce qu'il n'y a rien de bon dans le monde. Il n'y a rien de bon. Papa, maman, sacrifiez-vous que vos enfants puissent connaître Dieu. C'est notre rôle. C'est notre rôle. Mais il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de meilleur que Dieu. Je termine sur ça et je bénis le Seigneur pour la jeunesse. Les jeunes filles, gardez votre virginité. Gardez-la. Je pense qu'il n'y a rien... Moi, je me dis qu'il n'y a pas le plus beau cadeau qu'une femme puisse donner à son mari. Il n'y a pas le plus beau cadeau. Donc, gardez ça précieusement. Ça n'a pas de valeur. C'est inestimable. Donc, gardez vos corps. Arrêtez de vous dénuder. Arrêtez de vous habiller n'importe comment. Essayez quand même, par vous-même, par pudeur pour vous-même, de vous habiller d'une façon décente. Parce que moi, au départ, c'était un combat avec ma fille, mais d'elle-même maintenant, elle se dit, ah non, c'est pas bon. On voit mon corps. Non, je ne vais pas m'habiller comme ça. Donc, essayez. Ce n'est pas toujours évident. Je sais que vous êtes jeunes. Vous êtes jeunes. Ah, on aura le temps, on aura le temps. Mais le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. On ne sait pas quand il viendra. Non. Essayez de vous... Essayez. Tenez-vous prêtes. Tenez-vous prêtes. Surtout les filles, parce que, wow, ça dépote. En tout cas, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est vraiment un conseil d'une maman. Oui, c'est vraiment le conseil d'une maman. Et je bénis le Seigneur pour la jeunesse. Donc, maman, papa, mamie, quand ils disent que c'est réunion pour la jeunesse, ils ont envie de partager entre eux. Donc, laissez-les partager entre eux. Vous pouvez faire comme aujourd'hui, comme le frère a invité certains parents à aller à côté. Moi, je comprends effectivement qu'il y a des jeunes de 10, 12 ans. C'est vrai, on ne peut pas les laisser se déplacer tout seul. D'accord ? On les emmène, mais on va à côté. Donc, essayons d'être respectueux envers la mission. Ça aussi, c'est être chrétien. Respecter les consignes qui sont mises en place. Respecter les frères. Ça aussi, c'est chrétien. Et comme mon frère Chora a dit un peu avant, il y a des choses qu'on ne peut pas développer devant les enfants. Donc, moi aussi, j'ai des enfants, mais je m'organise, je fais de mon mieux pour ne pas les emmener parce que je sais qu'on peut se retenir. Et une dernière chose, d'une jeune, il y a des choses qu'on a envie de dire quand on est en réunion de la jeunesse et on ne peut pas dire parce qu'il y a des parents. Donc, donnez-leur cette liberté en Christ. Je vous bénis. Le combat sera difficile, mais sachez que quand on a Dieu avec nous, tout est possible. Voilà. Voilà. On va participer, en fait, à cette interview, on va dire, et puis s'il y avait un dernier mot pour conclure sur la semaine de Didasco à laquelle tu as participé, je ne sais pas, un mot? À faire et à refaire, encore et encore. À faire et à refaire, encore et encore, parce que quand le frère Lila Bible, la parole, elle est vivante. On ne se contente pas de s'asseoir, de lire des versets et puis basta. La parole, elle vit. Et c'est de là qu'on dit que Dieu vit parce que quand il parle, la parole vit à travers nous et c'est la parole qui nous change. Donc, moi, tant que je peux faire les sessions, tant que je peux faire l'enseignement, je le ferai parce que j'ai besoin de la parole au quotidien, j'ai besoin de la parole pour vivre. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'ai aussi cette appréhension. Je ne l'ai plus. dès qu'il y a une session et que je peux m'y rendre, j'y vais. Donc, n'hésitez pas. Allez-y, lancez-vous. Amen. Bonne soirée. Merci. Bon week-end et puis on se retrouve lundi en direct pour notre émission Il est minuit. Et à bientôt, Christian. À bientôt. Au revoir. Je vous bénis au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada